Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 9 février. On va faire un petit point sur les marchés. C'est intéressant ce qui se passe sur les marchés. Le FT en parle d'ailleurs largement. On a un marché que personne ne regarde mais qui monte doucement, c'est l'or. Il est à 1242 dollars à l'heure où on parle maintenant. C'est son niveau le plus haut depuis novembre 2007. Il ne s'agit pas d'une flambée, il s'agit d'une petite hausse. Il ne s'agit pas non plus d'une hausse pour se prévenir contre les risques de marché. Aujourd'hui les investisseurs ne veulent aucune prime de risque sur les marchés. C'est à dire qu'ils sont totalement confiants. Il y a un indicateur qui nous montre que les investisseurs sont confiants malgré Trump, malgré le Brexit, malgré les élections en Europe. C'est que la volatilité reste toujours à des niveaux incroyablement basses et plus bas historiques. Donc si l'or monte, ce n'est pas à cause des craintes sur les événements futurs. Mais c'est simplement parce qu'on a réajusté les anticipations sur l'inflation. On est passé de la déflation avec les taux négatifs à une anticipation maintenant de reflation et d'inflation. Alors pas d'inflation galopante, mais quand même, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont atteint, semble-t-il, le graal des 2% d'objectifs des banques centrales sur l'inflation. Et donc on pourrait avoir une montée de l'or qui soit alimentée dans un premier temps uniquement par l'inflation. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, si les marchés sortent de leur optimisme BA par des craintes sur les marchés. En tout cas, c'est à suivre de très près. Après, on pense quand même que c'est peut-être un moment, pas tout de suite, mais peut-être attendre que l'or rebaisse un peu, pour mettre quelques grammes d'or dans votre portefeuille. Ça y est, le Brexit, au début, personne n'y croyait. Après, on s'est dit, finalement, les Anglais vont regretter. Après, on s'est dit, le Parlement va bloquer tout ça. En fait, il ne se passe rien. Theresa May a fait passer très facilement hier au Parlement le Brexit. Ça y est, elle va pouvoir activer l'article 50 avant la fin du mois de mars. C'était son calendrier. Et donc, le Brexit est en marche. Ce n'est malheureusement pas une blague. Et ça aura des conséquences assez importantes sur l'Europe, bien évidemment, et la construction européenne. J'adore la Cour des comptes. Et je me demande à chaque rapport pourquoi, finalement, on ne confie pas aux personnes qui gèrent la Cour des comptes la gestion de notre budget. tant leurs rapports sont censés et se donnent, finalement, une image claire de la gestion de nos finances publiques. Et cette gestion, elle est tout simplement désastreuse. Une fois de plus, et ça sera le dernier rapport du quinquennat, le rapport de la Cour des comptes est un massacre sur le gâchis. C'est le mot qui est employé de l'argent public. On ne compte pas les projets à plusieurs milliards qui ne servent à rien, qui n'ont pas abouti. On ne compte pas tous les exemples de gâchis. Je me demande vraiment pourquoi tous ces rapports sont publiés, ne sont jamais utilisés. Aux États-Unis, Donald Trump continue comme si rien n'était. On s'achemine de plus en plus vers une sorte de sécession du pays. C'est assez fascinant, quand même, de voir que des États comme la Californie se rebellent, maintenant, contre le pouvoir central. D'ici que la Californie devienne un peu la Catalogne des États-Unis, on n'en est pas loin. Alors, du côté des faillots, j'appelle ça les faillots, c'est ceux qui vont aux États-Unis, ou qui y sont et qui déclarent qu'ils vont créer plein d'emplois pour être copains avec Trump. On a donc Shinzo Abe qui débarque aujourd'hui à Washington et qui va promettre la création de 700 000 emplois par des entreprises japonaises. Et le patron d'Intel qui, du bureau même de la maison, du bureau Oval, pardon, a décidé qu'il allait investir 7 milliards de dollars aux États-Unis pour faire plaisir à Donald Trump. Voilà, restez avec nous sur mon financier. Je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.